Musique Donc bonjour, je suis Valérie Bocchi, je suis créatrice de bijoux, sacs, cabarets versibles et accessoires et je ne travaille qu'en pièces uniques. Mon atelier est basé à Cavérac depuis deux ans maintenant. L'idée m'est tombée dessus en fait. L'idée en fait c'est que j'étais en arrêt maladie, j'étais en reconversion professionnelle et au départ je faisais des sacs uniquement, pas des sacs, des bijoux. Au départ c'est pas une partie avec des bijoux. Je faisais des sautoirs pour moi, je voulais bien déjà avoir un sautoir comme c'était au niveau de la tendance mais par contre je ne voulais absolument pas avoir le sautoir de même tout le monde. Donc du coup j'ai fait mes propres bijoux, puis après je vais le faire aux copines et ainsi de suite. Et puis après, c'est joli ce que vous portez, vous le vendez. Ben non je ne le vends pas, ça serait bien. Et puis du sautoir s'est passé braster, boucle d'oreille et ainsi de suite. Et puis un jour, à Culturand, allant chercher des perles, je me suis mise dans une machine à coudre et je me suis dit, des pochettes, ça ne doit pas être compliqué à faire des pochettes. Et l'histoire est partie de là. D'accord. Et après j'ai dit, ben les pochettes c'est bien, mais après il y a les cabas donc... Et tout est arrivé comme ça vite fait quoi. En fait l'entrepreneuriat c'est que ma maison était transformée en showroom parce que je créais, je créais, je créais, je créais, je créais, je ne m'arrêtais pas donc c'était un showroom. Et c'est mon mari qui m'a poussée, il m'a dit maintenant c'est bien gentil tout ça mais il faut aller montrer ton talent. Et en fait je ne voulais absolument pas. Et il y a eu le salon des artistes et créateurs à Vergès. Et donc je me suis inscrite et je lui ai dit, ben c'est pas compliqué, si ça fonctionne, je monte ma boîte. Ça a marché, j'ai monté la boîte. L'entreprise est immatriculée depuis le 18 juillet 2018. D'accord. Ouais. Ok. Et au départ j'ai commencé à me faire connaître sur les petits marchés artisanaux et puis de là, vraiment autour de la maison et puis petit à petit je pousse un peu plus loin le périmètre. Et du coup maintenant je vais jusque dans le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, les Pouches-du-Rhône et les Raux. D'accord. J'ai passé un entretien individuel. J'ai eu, je crois que c'est trois rendez-vous individuels où vraiment on a posé les bases, où on a fait tous les schémas, rempli tout le business plan. Et du coup ça m'a beaucoup aidée de me projeter, de me dire, voilà, j'ai tant de créations à faire pour entrer dans tel chiffre d'affaires. Alors après, voilà, le papier c'est une chose, mais après il faut réellement s'y coller et surtout s'y tenir. Et garder le cap tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne jamais baisser les bras. Alors la BGE, c'est venu assez, c'était assez, enfin même pas assez bizarre, c'est resté dans un schéma assez classique. J'ai été accompagnée par le cabinet Axis et le cabinet Axis nous met en relation avec tous les organismes et les personnes dont on a besoin pour monter une entreprise. Il se trouve que j'avais déjà monté l'entreprise, je m'étais cassée la figure. Et là, cette fois-ci, je veux bien remonter une entreprise, mais par contre, il est hors de question de me planter une deuxième fois. Je voulais réellement être accompagnée et c'est hyper important d'avoir les bonnes personnes au bon moment et de savoir à qui s'adresser. Et la BGE, c'est arrivé, comme la personne est venue, s'est présentée, c'est Sandrine Pontal. Et j'ai tout de suite accroché à la façon dont elle a présenté la BGE et du coup, j'ai décidé de me faire accompagner par la BGE pour monter mon entreprise et pour le suivi de ma création, en fait, sur les trois ans. Eh bien, l'accompagnement, ça dure toujours puisque je suis souvent conviée à la BGE et que du coup, je suis toujours en relation et je donne toujours de mes nouvelles et de mon avancement, surtout par rapport à l'entreprise. Je recommande à toutes les personnes, alors ça, c'est pareil, c'est une toute de fou, c'est que dès que je vois des jeunes entrepreneurs, je sais par les galères dans lesquelles je suis passée et je ne veux surtout pas qu'ils tombent dans les mêmes galères et je préconise à chaque fois la BGE. C'est hyper important et de se faire accompagner. La BGE, entre autres, parce qu'après, il y a la CMA, il y a des tas d'autres organismes mais voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment se faire aider. Il ne faut pas avoir peur. C'est hyper important. On n'est pas tout seul. Il faut savoir qu'il y a pas mal de personnes qui sont derrière nous à partir du moment où le projet est cohérent. Alors, en fait, quand arrive le début d'une saison, donc là, on va arriver sur la saison automne-hiver 2020-2021, la première des choses, c'est que je me renseigne sur les codes Patton. Les codes Patton, ce sont les codes couleurs qui vont être utilisés pour toutes les collections à venir, que ce soit en habillement, en décoration, enfin, peu importe, mais tout ce qui va, tout ce qui est, toute la tendance mode. Donc, du coup, je vais me référer à ce code Patton et je vais faire tous mes achats de tissus. Et enfin, une fois que j'ai tous mes achats et en fonction de ça, je sors mes tissus et là, naturellement, c'est un truc de dingue, je pose tout sur mon atelier, sur mon plan de travail et je sors mes tissus, ma mercerie, tout ce dont j'ai besoin et envie. Et là, c'est un truc de malade mental puisque ça me vient comme ça. C'est intuitif. Et mon... Comment ça s'appelle ? Mon inspiration, elle est là. Intuitivement, je vais sur quelque chose. Une couleur me parle, elle me fait penser à quelque chose. Ma dernière collection, le fait de travailler sur du khaki et du doré, et bien, en fait, et mettant ce petit liseré, ça m'a vraiment fait penser à l'armée russe et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ma collection Tsarine Russe. Vraiment, ça m'avait pensé à l'armée russe. Le pourquoi, j'en sais rien. Ça peut être l'armée française, je ne sais pas, mais ça m'a fait penser à la Russie. De ce fait, ma collection s'appelle Tsarine Russe. Pour la collection Natural Wild, en fait, je voulais partir sur un début de collection pour l'automne sur des teintes hyper neutres, hyper naturelles, quelque chose de très doux, qui puisse aller à n'importe quel style de personne, à n'importe quel âge, et qui puisse être vraiment porté par tout le monde et avec n'importe quelle tenue. Donc, j'ai pensé à utiliser tous ces tons neutres en gardant toujours ma pâte des imprimés animaliers parce que pour moi, c'est hyper important. C'est vraiment ma pâte, ma marque de fabrique. Et donc, du coup, j'ai mixé les couleurs, j'ai mixé les matières, j'ai mixé tout ça. Et ça m'a donné ma collection Natural Wild. Alors, le client me contacte, soit par téléphone, ce qui est quand même déjà le mieux, soit par mail, soit par Messenger. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est faire venir la personne à l'atelier. Et là, vu que j'ai un choix assez grand de tissu et de mercerie, donc la personne choisit elle-même. On va choisir un code couleur. et la seule chose que je lui demande, c'est de me laisser mettre à un moment donné ma griffe, ma pâte, de me laisser un petit peu un libre cours à mon inspiration. Mais le but, c'est de respecter pour chacune, moi, je dois respecter son choix. Elle, elle doit laisser ma pâte de folie. Et après, du coup, on a réellement le sac dont elle a envie. Le sac ou le bijou parce que pour le bijou, c'est exactement la même chose. On vient, on choisit. Vous voulez une pâte de boule d'oreille de telle, telle façon avec telle, telle couleur, je la fais. Et même sur les événements, les bijoux, je les fais sur place. Je travaille en direct. Je fais de la création direct live. Et du coup, la personne, elle part avec son bijou. Elle est hyper contente puisqu'on reste dans l'unique, dans la création personnelle et qui est totalement adaptée à elle. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un projet, qui met en place le projet, qui se donne les moyens que ce projet tienne la route, qu'il aboutisse et qu'il arrive à aller au bout de son objectif, qu'il garde vraiment le cap et qu'il ne lâche vraiment rien, rien, rien. On ne lâche pas. On va jusqu'au bout. Et se donner les moyens d'aller jusqu'au bout, c'est hyper important de se dire que même si à la limite on échoue, l'échec ça arrive dans la vie, c'est pas on s'en remet, on ne joue pas notre vie à chaque fois. On les pose à chaque fois nos tripes sur la table mais on ne joue pas notre vie. On ne va pas mourir si on est dans la galère et dans l'échec. Mais par contre, il faut se donner les moyens d'arriver et de se dire voilà, j'ai essayé, j'ai tout fait, j'ai posé toutes mes cartes, j'ai tout utilisé, tous mes jokers. J'ai réussi. C'est juste ça pour moi les valeurs entrepreneuriales. Des souvenirs, déjà des belles rencontres. Alors ça, c'est quelque chose qui me marque sur chaque événement. Je me dis, même si des fois, ben ouais, on n'a pas un chiffre d'affaires à escompté, on n'a pas, c'est pas comme on voulait, c'est pas ce qu'on souhaitait. Mais le plus important, c'est les rencontres qu'on fait. Et les rencontres, franchement, alors des fois on se dit, ouais, c'est sûr, ça ne fait pas rentrer des sous. Mais juste les belles rencontres qu'on fait et chaque rencontre amène quelque chose. Et juste de faire du bien aux gens en discutant, ils nous font du bien, on leur fait du bien. Et si souvent, ils n'achètent pas cette fois-là, c'est pas grave, ils se rappelleront de nous et ils reviendront de la fois d'après. Et si ça ne marche pas de la fois d'après, à un moment donné, de toute façon, ça déclenchera de toujours, toujours à quelque chose. Ils voudront garder un souvenir de nous qu'ils auront sur eux ou qu'ils voudront offrir. Les autres bons moments, c'est quand une personne est passée devant mon stand et qu'il le regarde, elle le détaille, elle me dit, il est vraiment très beau votre stand. Et qu'elle me dit, encore, ben écoutez, je suis obligée de faire le tour de tous les autres stands, mais c'est le vote que je vais mettre en avant. Je vais vous faire un article dans le Midi Libre. C'était l'année dernière, c'était au mois d'octobre, c'était au château de Clary, c'était à Roquemort. Et je ne remercierai jamais si autant de Sylvia de ce bel article qu'elle a fait sur moi. Et après, j'ai eu une très très belle rencontre avec une dame qui est juste magnifique. Et cette personne, je l'ai rencontrée à l'île sur la sorgue. Elle m'a acheté un premier, autre le fait que c'était une belle rencontre, elle m'a acheté un panier customisé. Elle était venue avec une amie qui elle aussi a fait son achat. Et cette personne, en fait, me suivait de temps en temps sur les événements. Et en début de saison, elle m'a appelée en me disant qu'elle souhaitait vraiment acquérir une de mes pièces. Une pièce vraiment en particulier, mais elle ne voulait vraiment personnaliser vraiment que pour elle. Et du coup, je lui ai fait et cette personne n'a pas hésité à faire une heure et demie de route pour venir récupérer son panier, qui n'est que le sien et qui restera uniquement le sien. C'est son panier Léopold. Et quand elle le porte, elle a juste une classe inouïe et je suis hyper fière de voir que cette personne-là, elle part dans tout cassier avec mon panier et qu'elle me représente hyper bien. Ça, c'est le plus beau de mes cadeaux. De savoir que mes pièces seront toujours bien portées et peu importe qui sont ces personnes-là, mais je sais pertinemment qu'elles sont très bien portées et très très bien représentées. Et pour moi, c'est le principal. À la plus grosse galère, mon premier marché artisanal, marché nocturne, je sortais de la chambre des métiers où j'avais fait le SPI. C'est le SPI ? Le stage pour monter l'entreprise, l'installation à l'entreprise. Et donc, j'étais hyper speed. Il me fallait mon image. J'ai eu mon image. Je sors de la chambre des métiers. Je pars sur mon événement. Et là, malade, 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 tellement malade que je n'arrivais pas à installer mon stand, mais que c'est surtout que j'ai vomi pendant 4 heures. Et que j'ai dû appeler ma mère à l'âge que j'ai et dire, maman, je t'en supplie, au secours, viens m'aider. Je ne vais jamais y arriver tellement j'étais en stress, en angoisse. C'était un truc de fou. J'ai jamais autant vomi de ma vie. Et la deuxième grosse galère, toujours sur le marché nocturne, toujours sur ma première saison. J'arrivais, j'étais donc sur Règle Vivant. Et là, le temps était très, très orageux. Très, très orageux. Et je m'installe. Et ce soir-là, je ne sentais pas du tout le marché. Et je m'installe, je m'installe, je mets tout en place. Et là, d'un coup, première bourrasque devant, tout le stand s'envole. Je remets le stand en place. Deuxième bourrasque devant, le stand se réenvole. Je remets tout. Troisième bourrasque devant, le bar d'homme s'envole. La pluie tombe. Et là, on a été, mais rincés, quand jamais j'ai été rincée de ma vie. Et c'est une petite qui me disait, Valérie, Valérie, comment je peux faire pour t'aider ? Et moi, je lui disais, mets tout dans les caisses, Luna, mets tout dans les caisses. Et on était à quatre à tenir le bar d'homme, dont un pote à moi, il fait plus de 100 kilos. Et malgré ce, le bar d'homme s'envolait avec mes quatre qui tenions les pieds du bar d'homme. L'enfer. Et à chaque fois que ça partait comme ça, on se prenait des jets d'eau sur la figure. On aurait dit qu'on nous douchait. c'était horrible. C'est pas compliqué, ça c'était le pire du pire du pire. Plus jamais ça de ma vie. Unique, élégant et chic. Super sympa, agréable et pétillant. Ça c'est dur. Non. Complètement épanouie. Alors là par contre, c'est ça qui est génial. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, même si je fais 18 heures par jour, je m'en fous, c'est pour moi, c'est mon entreprise, c'est mon bébé. Et je m'éclate tellement, je suis tellement épanouie que ça c'est le maître mot. Toutes les personnes de mon entourage pourront le dire. Je suis épanouie, je suis épanouie, je suis souriante et j'ai la joie de vivre et j'ai une crainte folie juste monstrueuse pour faire tout ça. Parce que si je n'étais pas gentiment barrée, ça ne ferait pas ma personnalité. Et même que de temps en temps, je me transforme en guizmo, mais ça c'est qu'après 11 heures quand on me coupe l'électricité. impérativement, c'est de développer le site de vente en ligne. Donc le site de vente en ligne, c'est httpsuniquecreation.fr. Ça, c'est vraiment de le mettre en avant, de le développer à maxima de façon à générer, à mettre en avant ce canal de vente. Parce qu'en fait, dans la situation malheureusement actuelle du Covid, les marchés de créateurs, tous les marchés artisanaux, les salons des métiers d'art et les marchés de Noël sont quand même des grandes interrogations toutes les semaines. C'est de se dire est-ce que ça a lieu ? Est-ce que ça n'a pas lieu ? Et de ce fait, il faut trouver un autre canal de distribution. Donc la seule solution, c'est Internet, malheureusement aujourd'hui. Enfin, malheureusement ou heureusement au jour d'aujourd'hui. Mais on n'est pas dans une situation facile et du coup, Internet doit jouer une grande... à son coup de pouce à donner quoi. Ça c'est génial Internet. C'est de pouvoir cliquer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Moi je suis la première la journée, je n'ai pas le temps et tout ça et je le fais le soir tard. Eh bien, si à 23h31 je veux me commander un sac, je me commande un sac. Si à 2h du matin je me commande une pochette, je m'en commande une. Le truc d'Internet c'est ça. C'est de pouvoir avoir les photos détaillées, les descriptifs, les livraisons rapides et d'avoir en plus une pièce personnalisée puisqu'une fois que la pièce elle est vendue, c'est terminé, je ne la refais pas. Donc c'est hyper important d'avoir ce canal-là en définitive qui me faisait très peur au début et qu'aujourd'hui je suis totalement prête à assumer parce que ça ne me fait plus peur du tout. de partout en France et même en international. Moi d'entrée je me suis mise sur Facebook et Instagram et la grosse problématique que j'ai c'est qu'on essaye de façon récurrente de me pirater mes comptes donc encore hier on a tenté de me pirater mon Insta je publie toutes les semaines je publie quasiment pas tous les jours mais pas loin de manière à montrer mon travail que je fais au fur et à mesure. En fait l'idéal absolu mon idéal à moi c'est de pouvoir participer à des grands salons des beaux événements sur les salons des métiers d'art sur vraiment des événements en intérieur haut de gamme et ensuite de pouvoir développer réellement mon site de vente en ligne et de manière à rester entre guillemets tranquille à la maison c'est que tranquille c'est pas un mot que je connais je suis hyper active et du coup de pouvoir avoir toute ma sérénité et de travailler à la maison à mon aise et puis voilà de temps en temps aller au contact du public parce que c'est hyper important mais à côté de ça voilà l'idéal absolu même ce serait d'avoir un showroom à la maison avec mon atelier ça c'est mon but ultime alors ça c'est le mystère ben en fait j'ai pas la création c'est le côté hyper cool c'est que ben jusqu'à maintenant je faisais du bijou du beach fantasy je faisais du sac à bas des pochettes et puis là j'ai agrandi ma collection je fais des sacs sauts je fais des sacs beusasses je fais des pochettes qui font aussi banane quand on veut sortir le soir qu'on peut mettre à sa ceinture sous son manteau quand on s'en sort on a les mains libres voilà je développe mes modèles mais il faut juste un peu de temps de création et de me poser et de réfléchir à vraiment à t'être posée et après de me lancer et me dire toujours je sors les premiers prototypes je les vends parce que ce sont quand même des produits aboutis de voir si ça fonctionne et là pareil j'ai développé des petites pochettes pour les téléphones portables dans lesquels on peut mettre la carte vitale la carte d'identité et 3-4 sous dedans voilà quand on veut sortir de vraiment avoir les mains totalement libres que rien ne se voit et après on me pose tout le temps la question le sac à dos alors pour le moment le sac à dos voilà mais je ne dis pas que je ne ferai pas de sac à dos alors pour les fournisseurs je reste dans la région pour tout ce qui est les tissus le tissu j'ai mes fournisseurs principalement à Montpellier et puis aussi à Nîmes ensuite pour tout ce qui est les bijoux ben là ça se complique beaucoup et là du coup je commande sur internet je commande tous mes apprêts tout 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 et généralement ouais on n'a pas le choix en France on est quand même assez coincé à ce niveau là autrement dès que j'ai l'occasion je vais à Paris directement chez mes fournisseurs en direct live à Paris et ensuite l'autre format sur lequel j'aime bien aller c'est le salon Bijorca qui a lieu en janvier et septembre où je trouve tous mes fournisseurs de matières premières et là pour tout ce qui est mes pierres minérales tout ça ce sont vraiment là-bas que je trouve mes principaux fournisseurs mais là Covid oblige pas de Bijorca voilà ah si le sac avec les chihuahuas le truc qui est génial c'est que ah ouais le chihuahua la demande du chihuahua est extraordinaire c'est à dire que j'ai deux personnes qui m'ont demandé de leur personnaliser un sac avec la tête de leur chihuahua donc il y en a si vous allez sur mon site internet pas sur mon site internet sur mon facebook c'était Albert donc c'était la tête d'Albert et Albert je lui ai fait sa couronne en argent j'ai mis ses petits bijoux et j'ai customisé complètement le sac à bas et la personne avait son chien sur son sac et la deuxième personne je lui ai fait un 4 en 1 c'est à dire qu'elle a 4 façons de porter le même sac version été version hiver côté pile côté face et avec son chihuahua aussi voilà clin d'oeil à toi Fabienne Sous-titrage ST' 501